Après avoir visité cette savane pittoresque, vous souvenirs durons toute une vie. Mais si vous effrayez cet éléphant, cela pourrait être un souvenir que vous voudriez effacer. Voici comment survivre à une charge d'éléphant. Les documentaires permettent aux humains de voir de près ces mammifères massifs et spectaculaires dans leur environnement naturel. Mais comme cette équipe-là a pris assez des pans, il est parfois préférable de les observer à distance. Après avoir été chassé par une troupe de lions, un troupeau de 40 éléphants s'est précipité dans la brousse en direction des touristes. Ce guide a assuré la sécurité de son groupe en laissant tranquillement passer le troupeau sans paniquer. Mais si un éléphant vous fonce dessus, devez-vous faire le mort ? A quel point le troupeau est-il agressif ? Un éléphant peut-il sentir votre peur ? Puissants et majestueux, les éléphants ne sont pas les animaux inoffensifs que les dessins animés voudraient vous faire croire. Avec moins d'un demi-million d'éléphants sur Terre, cette espèce en voie de disparition tue 500 personnes par an. Convoité pour ses défenses, si un éléphant survit à une rencontre avec des braconniers, ne vous attendez pas à ce qu'il vous accueille amicalement. Alors que les éléphants n'oublient pas leurs expériences, si vous suivez les étapes suivantes, vous pourrez peut-être vous souvenir de ce moment. Étape 1. Chercher un abri. Pesant jusqu'à 8 tonnes et mesurant de 3 à 4 mètres, l'éléphant de brousse d'Afrique est le plus grand animal terrestre. Donc si cette bête vous fonce dessus, ne vous attendez pas à ce qu'elle s'écarte de votre chemin. Cherchez un abri solide où vous cacher, comme une grotte, ou grimper à un arbre. Et si vous n'y parvenez pas, cachez-vous derrière le tronc de l'arbre et attendez le passage du troupeau. Si vous ne pouvez pas trouver d'abri, allongez-vous sur le sol. Les éléphants ne vous piétineront pas s'ils ne vous considèrent pas comme une menace. Étape 2. Utilisez un leurre. Si ce troupeau vous considère comme une menace, c'en est fini pour vous. Cet animal peut atteindre une vitesse de 40 km heure et il est capable de prendre des virages serrés. Mais ce n'est pas un lourdeau. Pendant que vous courez, prenez un vêtement ou un autre objet et jetez-le loin de vous. Laissez l'éléphant piétiner votre sac à dos à la place de votre colonne vertébrale. Étape 3. Ne montrez aucune crainte. Avant qu'il ne se rue sur vous, un éléphant pourrait faire semblant de charger afin d'évaluer votre degré de menace. Si ça trompe en mollement et qu'il balance une patte d'avant en arrière, l'animal se prépare à vous charger par surprise. Quand il le fait, tenez bon et ne tournez pas le dos. Comme l'a dit un survivant, montrez une illusion de force. L'éléphant agitera ses oreilles de manière agressive et fera claquer sa trompe. Prenez donc exemple sur l'animal, faites du bruit, mais ne fuyez pas. S'il vous voit courir, cet acte de soumission pourrait lui donner une raison de vous pourchasser. Étape 4. Courez dans le sens du vent. Si vous pouvez vous éloigner avant que la cavalcade ne commence, courez dans le sens du vent. Si un éléphant perçoit votre odeur, il peut vous considérer comme une menace, en fonction de sa dernière interaction avec l'homme. Les éléphants ont un sens de l'odorat très développé, alors essayez de rester à au moins 50 mètres de distance et ne vous approchez jamais à moins de 20 mètres. Étape 5. Ne bougez pas. Même si le troupeau passe, les éléphants n'en ont peut-être pas fini avec vous. Si vous avez dû vous allonger sur le sol, restez-y et ne faites pas de mouvements brusques. Les éléphants pourraient penser que vous êtes morts et essayez d'enterrer votre corps dans des feuilles et des branches. Si vous avez trouvé un abri, restez-y jusqu'à ce que le troupeau soit hors de vue. Même si personnellement vous ne représentez aucune menace pour les éléphants, l'obsession des humains pour cette bête puissante peut entacher leur opinion à votre égard. Vous ne pouvez pas distancer les éléphants, mais si vous les traitez avec respect, vous serez peut-être l'humain dont ils veulent se souvenir. Maintenant le troupeau est passé, et vous êtes hors de danger. Mais ces braconniers ne sont pas satisfaits, et ils ont décidé que vous valiez peut-être plus qu'une défense. Comment allez-vous survivre à une prise d'otage ? Restez calme et apprenez comment vous en sortir, ici même, sur Comment survivre. Clésor – Sous-titrage FR 2021